Bonjour, mon nom est Claire Lapointe. Je demeure à Beauceville depuis 13 ans, dans les fermières depuis 15 ans. Je suis une beauceronne dans l'âme parce que ça fait 30 ans, mais je suis originaire du fin de mai. Moi, ici, c'est mon atelier. Mon mari ne vient pas. Je suis une créatrice. J'ai toujours été une créatrice parce que je suis dans une famille de créateurs. Ma mère est comme ça, mon père aussi. Et ici, je vous présente quelques coins de mon atelier. Vous êtes libres de venir me voir. C'est le coin scrapbooking. Je vais vous laisser mettre des rideaux parce que sinon, j'en ferais tout le temps. Donc, je vous ferme le rideau. Il y a toutes sortes de choses dans cet atelier. Donc, des choses que j'ai faites pour ma mère avec des petites boules. Le montage qui était bof. Les pages de scrapbooking. Ici, le coin papier. Ça prend un coin papier pour réussir à faire du scrapbooking. Donc, toutes les sortes de papier, les grandeurs, etc. Et je récupère dans ces choses-là aussi des boîtes de Kleenex, des cartes de fêtes, des calendriers, toutes sortes de choses aussi pour faire du scrapbooking. Le coin ici s'appelle le bricolage. Et rénovation. Je le renommerai comme ça parce que je prends quelque chose comme, comme, je n'ai pas d'exemple long, là. Je n'ai pas d'exemple. Ah oui, j'ai un exemple, là, qui est un petit panier tout petit. Les pailles de Timorton en carton qui, un jour, vont servir à faire un arrangement de fleurs. Les petits bouets qui vont dehors vont servir un jour à rester dans la maison. Ils vont être peinturés avec autre chose dedans. Le coin, pour faire le bricolage, est ce côté ici. Et le coin scrapbooking est de l'autre côté. Donc, toutes les boîtes sont marquées. Si, s'il y en a qui ne sont pas marquées comme ça ici, bien, c'est parce que le papier est décollé. Et, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de ma poubelle à sec. Je vous reviens avec la poubelle à sec. Je l'appelle à sec parce qu'on ne met pas de choses qui sont humides dedans, c'est-à-dire des toasts, des bananes, des fruits, etc. Mais, on met des papiers et des contenants. Toutes sortes de choses qui sont à sec. La plupart des contenants, moi, je fais ça avec un contenant de café. Et la plupart des contenants, ils sont en métal. Le métal, oui, on pourrait le laver, on pourrait le nettoyer. Mais, quand on met des belles choses comme ça dessus, Non. Donc, ici, on a quelques exemples des poubelles à sec avec un T-shirt. Très beau T-shirt. Ma petite fille l'a porté. Une de mes petites filles. Et, j'ai récupéré un autre morceau de T-shirt pour réussir à faire une poubelle à sec avec, bien sûr, des ajuts. La poubelle, côté diamant, parce que je fais aussi de la récupération de bijoux. Donc, ça prend une poubelle pour jeter les choses qui ne servent pas. Comme vous voyez, ce n'est pas toujours de la récupération, mais je fais avec ce que j'ai, parce que vous avez vu, l'atelier, c'est immense. La poubelle qui sert sur la table, la table de cuisine, qui, elle, est, c'est le matin, donc, le café, bon matin, avec l'heure qu'on prend le café. Et, j'ai gardé l'envers parce que c'était une sorte de café à part des hôtes. La poubelle de Noël, qui, avec des récupérations de petits sapins qui étaient brisés. Un cordon qui, lui, servait pour les clés. Puis, le fond, c'est un morceau de T-shirt. La poubelle pour la salle de couture. Elle ne fait pas partie d'ici, mais c'est encore une autre partie qui est la salle de couture. Donc, avec tous les petits objets qui viennent de la salle de couture. Et, bien sûr, un morceau de vêtements qui a été récupéré, qui était, j'aime-le beaucoup, mais c'était un peu trop. Et, j'ai apporté ma tasse du centième, parce que je suis dans les fermières et je suis fière. Donc, aujourd'hui, je vous fais la présentation de la poubelle à sec. Avec un contenant à café, comme vous avez vu, la plupart des contenants à café ont une protection sur le dessus. Donc, ce n'est pas dangereux. Mais, certains des contenants à café, dessus, quand on les ouvre, ils sont coupants. Donc, il faut faire attention, pas nécessairement de le choisir, parce qu'au magasin, on ne le sait pas, là. Mais, quand on arrive avec, et qu'on veut s'en servir, c'est important de mettre une protection. Le tissu qu'on va choisir, le tissu aie assez épais, ou une protection en dessous. Moi, je mets toujours le bouchon sur le dessus, après, parce qu'il se brise, puis en plus, c'est coupable. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation avec une petite, donc je n'aurai pas besoin des deux bouchons, parce que le tissu est correct. J'ai choisi la Reine des Neiges, parce qu'elle est très populaire. Et le tissu que j'ai choisi, si je veux décorer ma poubelle, le tissu est trop. Donc, je ne pourrais pas me servir de ce tissu-là. J'ai trouvé un autre tissu similaire, qui est un gilet aussi, et que je vais pouvoir couper. Il est très beau, mais il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas. Donc, je vais pouvoir le couper, pour recouvrir le dessus de la poubelle. Pour vérifier si ça va être correct, on prend le tissu, ici, et on met les objets. Donc, j'ai une petite cape de la Reine des Neiges qui est brisée. Bien sûr, Olaf, c'est essentiel. Des petites caisses à crayons, mais c'est un caisse à neige aussi. Ça peut servir, ce n'est pas toutes, là, des décorations de Noël. Flocons, parce qu'on s'entend que c'est la Reine des Neiges. Petite birlande de flocons. Un carton, une boîte récupérée de carton. Ici, j'ai trouvé des morceaux d'un jeu, qui manquait plusieurs morceaux. Donc, c'est de l'intération aussi. Une petite lingette, qui, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je vais me servir juste du dessus. Peut-être que je vais l'ouvrir, mais je ne sais pas si c'est quoi en dedans. C'est une surprise. Des petits flocons autres. En tout cas, ça fait plusieurs objets. Un paquet de récup, un paquet de... Le petit bonhomme, il ne tient pas. J'ai essayé autant qu'au temps, mais il ne veut rien savoir. Donc, on va s'en servir pour faire autre chose. Alors, la boîte ici. Le fusil, c'est très important. Je fonctionne beaucoup avec le fusil à coller. Le fusil est collecté. Oh, j'ai oublié de vous dire. Moi, je fonctionne avec un petit plat d'eau. Parce que, quand on vient pour peser sur quelque chose, ça brûle le doigt. Je l'ai montré à mes amies fermières à plusieurs reprises. C'est une habitude de vie. Quand on se sert de quelque chose qui est chaud, c'est important d'avoir de l'eau. Alors, le tissu, vu que ce côté-là, il est très beau, mais ce n'est pas tout à fait de la couleur, je vais me servir de ce côté-là. Et, comme il recouvre au complet, je vais me servir de ce côté-là. Et, je vais garder la pliure ici, ce qui va faire le haut de ma boîte. Je n'aurai pas la peine de mettre autre chose qui va me protéger. Alors, je ne ferai peut-être pas toute la présentation, dépendant de la personne qui filme et des minutes qui sont allouées. Mais, je vais commencer tranquillement. Puis, on verra ce que ça va donner. Donc, j'ai dit, la longueur est bonne. Ça me prend maintenant la hauteur. La hauteur est de 4, peut-être 4,5. Mais, il va y avoir un repli dans le bas. Donc, je vais découper 5. Hé, toi-là, tu es à manger. 5, ça donne... Oh, mon téléphone sonne. Je ne sais pas c'est qui qui n'est pas au courant que je fais une présentation aujourd'hui. Je l'ai dit pas mal, mais... Alors, le 5, le 5 est ici. Je vais venir couper une première fois. Donc, crayon feutre pour la deuxième. Je réunis la première avec la deuxième. Et ensuite, je me sers de la bonne grandeur pour aller couper le reste. On met toujours un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai mis un demi-pouce de plus. Parce que des fois, le dessus croche ou il y a des erreurs. Ou on ne sait pas ce que ça va donner au total. Donc, je mets toujours une petite affaire de plus. Là, la complication est que mon gelet, je suis rendu ici pour tailler. Je vais... Ok, comme ça, comme ça. Donc, je vais revenir avec la règle. Et le crayon feutre. En tournant. Et je continue à tourner. Donc, dans mes temps libres, je fais du bricolage, de la rénovation, du... Je vais aider mes enfants. Je vais aider ma grande-fille à déménager dernièrement. De 4,5 dans un 5,5. Et ça a bien été. Ça a pris trois jours. Je réussis à tout placer. Tout était fait. C'est sûr que... Moi, je fais le format. Les enfants viennent. Il n'y a pas de 100 enfants. Et j'ai quatre enfants. Donc, trois filles. Un garçon. Mais j'ai aussi six petits-enfants. Et un seul petit garçon. Adorable, d'ailleurs. Tous mes petits-enfants sont adorables. Je suis toujours sourd. Mes petits-enfants, les enfants. Ils sont tous adorables. Donc, je colle une première fois. Et je n'ai pas assez mis d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu la manière que j'ai pris le petit plat d'eau. Je vais l'approcher pour vous le démontrer. Donc, c'est que la canne, ici. Un peu de colle. On essuie. Je suis aussi le fusil. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Ensuite, je colle ici. Et je viens mettre mon doigt pour coller. Donc, je ne me suis pas brûlée. Tantôt, je ne pense pas. Donc, je vérifie. Je continue tout le collage. Pour essuyer le fusil, on continue ici. Et à la fin, on essuie le fusil. Donc, il n'y a pas de toile d'araignée sur la plupart des choses qu'on fait. C'est une technique que j'ai appris lors de mes différents ateliers en dehors de la maison, dans des boutiques, dans différents endroits. Donc, l'important dans la poubelle à sec, c'est de choisir le thème. Le thème vient de votre maison. Dans ma maison, moi, les thèmes sont différents d'une pièce à l'autre. Dans la cuisine, c'est des coques. Ça fait que ça a été facile de faire une poubelle déjeuner. J'aurais pu mettre des coques, mais ça ne marchait pas. Je n'ai pas trouvé de coques qui voulaient se faire coller. Dans la salle de bain, c'est les papillons. Donc, ça a été très facile. Je ne l'ai pas apporté, d'ailleurs. J'ai des poubelles. J'ai des plantes dans la salle de bain. Ça fait que quand les feuilles sont sèches, un petit quelque chose, je mets les feuilles sèches dans la poubelle. de papillons. Dans l'entrée, ce sont les chats. Et les chats, ils ne veulent pas se faire coller. Donc, pas de poubelle chat. Tu sais, ce n'est pas toujours évident de faire une poubelle à sec. Parce qu'il faut décider aussi ce qu'on va mettre dedans. Je ne pouvais pas jeter les chats. Ça fait que mon chat, oui, il fait des boules de poils. Mais pas des boules de poils qui crachent. C'est des boules de poils sur lui. Ça fait que, une poubelle avec des boules de poils, non. C'était pas inacceptable. Donc, je n'ai pas fait de poubelle. Et les boubelles ailleurs, c'est ça, les autres qui sont ici. J'en ai pour les jouets aussi. Parce que mes petits enfants, quand ils viennent jouer, il y a toutes sortes de jouets qui traînent. Alors, vous n'en savez pas? Ah, dans la poubelle. Ah! Des fois, ça marche. Bon, ici, j'ai une petite affaire qui danse. Parce que j'ai coupé le dessous du bras. Donc, est-ce que ça va être un petit fril qui va rester? Parce que c'est le bonhomme de neige, Olaf, qui, on ne dira pas qu'il monte dans la montagne, là. Mais, bon, là, je vous parle d'un autre constituant de la poubelle. L'effet de vue principale. Quand je suis à mon bureau, est-ce que j'aime voir... Parce que c'est pour mon bureau. Mon bureau de travail est tout décoré avec des... Voilà, c'est rien de démarche. Quand je suis dans la cuisine, à la table, j'aime voir le devant. Donc, ça, c'est le devant. J'ai un plateau tournant. Puis, je place les autres choses, c'est les poivres, etc., derrière. Donc, ça, c'est le derrière. Ça s'appelle la vue principale. J'ai perdu le mot, là. La traite principale, d'accord. Donc, sur celle-là, la traite principale, c'est vraiment cette partie-là. Parce que celle-là, elle va dans la salle de lavage. Et c'est juste les mousses de la sécheuse. Donc, la traite principale, je n'avais pas besoin d'absolument rien derrière, elle est sur une tablette. La traite principale de celle de Noël, on voit bien que c'est ça. Une petite affaire derrière. C'est à vous de choisir la traite principale, où va être placée votre poubelle. Donc, si elle est sur mon bureau, et que ça, c'est le derrière. Regarde, c'est le derrière. Alors, je vais décorer cette partie-là, ici. Puis, le derrière, bien, ça va être en arrière. Non, c'est pas très grave. On ne s'en occupera pas. Donc, je dis « donc » beaucoup, hein. C'est correct. Je replie. Il y a une partie du comité d'aide qui aide les personnes qui sont dans le besoin au niveau de l'alimentation et au niveau aussi des vêtements. Parce qu'il y a des séparations, on le sait, avec ce qui se passe en ce moment. Les séparations, c'est pas très drôle. Je suis rendue à mon principal. Le principal. Et je crois que vu que lui a du foncé, je vais lui remettre le déchou pour marquer le foncé qui fait un petit retour avec Olaf et qui fait une finition. Je ne sais pas encore où est-ce que je n'ai pas. Le carton est un peu très haut. Donc, je vais être au jus de couper. Couper Olaf. Oh! Il y a des petits-enfants qui vont m'en vouloir. Couper Olaf. Surtout les petites filles. J'ai trouvé une belle robe pour ma petite fille avec la peinture des neiges. Puis, elle est faite essayer. En fait, ça mène. Est-ce qu'elle était contente? À juste quatre ans. Donc, elle sautait. Elle courait partout avec sa cape ouverte. Elle ne chante pas encore. Elle juste ne connaît pas la chanson. Je pense qu'elle va lire ça comme ça. Carré, ça ne fera pas très bien. Et, j'arrondis, mais vu qu'il y a un flocon, je vais garder le rond pour... Et, vu que le contour du carton n'est pas très beau, j'arrondis avec un crayon feutre. C'est bi-bravo quand vous trouvez des choses de vous en servir. Même s'ils sont brisés, même si c'est à vous la poubelle que vous allez faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir? Est-ce qu'elle va vraiment servir? Les questions se posent des fois. Des fois, on ne se pose pas de questions. On l'a fait et c'est tout. Et puis, si elle ne sert pas, elle va servir à quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec Olaf. On a sué le fusil. Et on vient le coller. J'en ai peut-être mis un peu trop. Il a l'air assez égal. Même si j'ai dépassé avec la colle, l'important, c'est qu'il soit droit à terre. À terre, c'est une manière de parler. Mais pour lui, c'est à terre. J'aurais aimé ça, avoir de la petite... Le petit marabout blanc pour faire la neige. Mais blanc, je n'en avais pas. Je n'ai pas trouvé. Il cherchait beaucoup dans le commerce et dans les vêtements usagés. Et puis, il n'y en avait pas. Fait que là, il n'aura pas de neige. Ce n'est pas grave. Lui, il aime le petit. Ah! Donc, j'ai mon attrait principal. Fait que lui, il pourrait venir ici. Vu qu'il ne tient pas, bien, d'un côté ou de l'autre, il pourrait le coller là. Très joli. OK. Pour vérifier où le coller, je le mets à plat et je vois le centre d'intérêt. Je peux lui mettre un petit peu de crayon pour le centre d'intérêt. Pour voir où je vais mettre la colle. On va voir s'il va vouloir rester là. Il ne tient pas. Fait que peut-être qu'il ne tiendra pas là non plus. Coller juste après le tissu. On dirait que oui. Donc, le reste, ça va comme ça. Avec un petit morceau de flocon, un petit morceau de dupeur. avec des petits morceaux qui vont un peu partout pour finaliser l'espacement. Et c'est comme je vous disais, ce n'est pas obligé d'aller jusqu'en arrière parce que moi, le principal, c'est celui-là. Merci. 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 Merci.